Libéré, délivré, je ne mentirai plus jamais, libéré, délivré... Je veux bien que ça ne soit pas totalement inapproprié vu le thème de l'épisode, mais je n'ai aucune envie que cette scène devienne une comédie musicale. On va attendre Maliton Pony pour ça. Donc, dans cet épisode 17, nos héros se rendent dans la centrale zéothermique du délégué juste avant que la centrale ne soit attaquée par... En gros, c'est une tête brûlée qui n'aime pas la saleur et qui avait besoin qu'on lui remette les idées en place. Même si les héros sont très indulgents avec lui, je vous rappelle que vous avez failli chromé de froid à cause de lui. Il y a aussi un seul champion pour battre Freud Sommol, c'est une plaisanterie. Je veux bien que les filles étaient plurales, si c'est intéressant de constater que les héros sont modifiables, mais la logique de puissance des ultimes en prend un coup. Vous devez commencer à connaître mon point de vue sur le sujet. Sinon, cet épisode 17 montre en partie le problème global de Dizimon Ghost Game. Comme je l'ai dit la dernière fois, Ghost Game n'a pas de mauvais épisodes, mais on ne peut pas dire qu'il soit très relié en creux. Pour l'instant, Ghost Game, à part la thématique du Dizimon du jour qui pose des problèmes, n'a pas vraiment de filles rouges. C'est juste quelques pistes qui pourraient aboutir à un filles rouges. Alors que, au même nombre d'épisodes, dans l'Adventure, on était à l'Archétemon, dans la saison 2 vers la fin de l'emploi de Dizimon, dans Timer ou Deva, et dans Serveur, ils étaient dans leur old script dans le Dizimon. Dans Ghost Game, j'ai l'impression qu'on est toujours dans la phase incroductive, une très bonne phase incroductive qui prend le temps de développer les cryos d'humains et de Dizimon. Mais il serait peut-être temps d'en faire quelque chose de ce développement. Par exemple, en le faisant se confronter à un méchant qui tirerait les piscettes dans l'ombre. Oui, je sais, c'est un peu qui c'est. Mais tous ces Dizimon, c'est des humains, faut bien qu'ils viennent de quelque part, que quelqu'un ait affaibli la frontière entre les deux mondes. Après, je suis sûr que les scénaristes de Ghost Game prouveront une bien meilleure idée que moi. Sinon, pour le prochain épisode, je parie sur un retour de Gaulus Gallmamone. Et s'ils me croient, je laisserais les messieurs hantés. Sinon, pendant que j'y suis, est-ce que vous connaissez Dizimon Survive ? Il s'agit du prochain jeu Dizimon à sortir, dans lequel un groupe d'adolescents seront envoyés dans le Dizimon et devront vivre une grande et dangereuse aventure avec leurs partenaires, dans un mélange de tactical RPG et de visual novel. Le jeu a été annoncé en 2018 pour une sortie en 2019 et à l'heure actuelle, à savoir début 2022, il n'est toujours pas sorti. Se faisant reporter une fois tous les 6 mois, il est maintenant plus connu que comme la plus grande art lésienne de la licence Dizimon. Et si je vous parle de Survive, c'est que, en attendant les hypothétés qu'annonce, les derniers irréductibles gaulois roncent leurs freins sur le forum jeuvideo.com du jeu, en faisant des quiz, en parlant de l'animé et en ronjant notre frein. Non sérieusement, on commence franchement à s'embarder. Si vous pouviez faire un tour là-bas pour redynamiser un peu les lieux, ça serait sympa. C'est bon.